Il faut être connu, qui plus est palestinien, pour leur dire que ce n'est pas la peine. Non, je suis fidèle à mon choix de ne pas publier de poésie, je ne publie pas ma poésie. Il a très bien compris, il a accepté la chose, mais Nodine n'a pas eu cette hésitation. Il a publié d'emblée, donc l'attitude d'un éditeur qui peut être dictée par des tas de choses est une attitude très différente de l'attitude du libraire qui, au fond, est dans le livre. Il n'est pas propriétaire de livre, pas vendeur de livre, il est dans le livre. Il est au milieu de ce livre, je crois que le vrai libraire, celui comme celle-là, comme d'autres qui ont peut existé ou qui existent encore, c'est quelqu'un qui peut de temps en pas merde un livre pour voir le client. Bon, vous voulez quoi ? Attendez, je vais vous fouiller. Il fouille et il retourne dans sa livre. Donc, ceci pour faire un hommage à Abir, mais aussi pour faire un hommage à toute cette littérature qui existe, qui n'existe plus, qui n'arrive pas à frayer un chemin et qui est pourtant si indispensable pour l'homme, pour les personnes qui vivent dans ce monde où on utilise plus facilement le sabre et l'oslam que la parole ou les abdouments. Je vais revenir au livre dont il s'agit aujourd'hui, mais encore pour aborder dans le sens du chêne. Oui, pour une fois, si vous voulez dire. Oui, la littérature peut être politique. J'ai fait l'expérience dans des réunions d'Amnesty où on a parlé beaucoup de peine de mort et des discours de l'opération. Et puis, on m'a demandé de simplement lire un passage de mon livre Christal. Et bien, les personnes qui, auparavant, avaient des objections à l'abolition de la peine de mort, qui trouvaient que la société avait besoin, qu'il fallait mourir, qu'il fallait se protéger, etc. Après cette lecture d'un passage où je raconte les derniers jours de mon banal à mort, des gens, des gens que j'ai connus, que j'ai vus, que je voyais tous les jours, et que j'ai vus d'un jour. Un matin, j'ai vu leurs paillasses dans le couloir et les gens qui nettoyaient leurs cellules. Rien que cette image a fait changer, du point de vue de certains de mes auditeurs. Il est clair que le discours politique s'adresse à la raison, à l'intelligence des gens. Le discours littéraire, je le prends par la main, prend le lecteur par la main et lui dit, « Viens, je vais te raconter une histoire, mon histoire, ton histoire. » Et si l'histoire est bien racontée, le lecteur se sent impliqué. Ce sont, je disais, notre écriture, notre écriture, notre écriture a plusieurs mains. Lorsqu'on écrit, on écrit, on croit, on écrit tout seul. On écrit, et puis un jour, on voit quelqu'un qui a lu ce que vous avez écrit. Et puis vous dire, « Ah, j'ai lu ton truc, c'est formidable, c'est une histoire de ceci ou cela. » C'est pas ça, c'est pas ça du tout. Mais vous êtes obligé de dire oui, parce que lui, il a écrit avec vous, en lisant cette histoire, il l'a réécrite. Il l'a réécrite, son écriture à lui est tout aussi valable que la vôtre. Et...